bonjour tout le monde j'espère vous allez bien on se trouve pour une nouvelle vidéo cette voici une vidéo avec la nouvelle mage qui va y avoir sur dofus on va masquer les montures et les montiers donc on est sur la bêta on va invoquer bon tout simplement les dragons parce qu'il n'y a pas grand chose à faire et on va poser une chaotique ah non j'ai pas eu le temps bah c'est pas grave donc là tout simplement on affronte un sram qui s'appelle déesse mortel il a 4000 de vies il est en 11,7 donc il a un abyssal et il a un dofus ivoire également donc ça va être très dur puisque sram c'est quand même la pire anti de los amodas et en plus de ça il a le dofus abyss il a l'ivoire donc ça va pas être simple donc on va augmenter la qualité donc là tout simplement je vais invoquer au maximum je pense que c'est la meilleure chose à faire donc on va invoquer tout simplement on met le doju on va on va poser une chaotique on va la poser ici comme ça on bloque les invoques du coup voilà le doju ne va pas avancer je sais pas trop il pourrait être le sram je pense qu'il va jouer le full piège à mon avis l'aigle ok donc il envoie le piège en jeu donc je ne sais pas trop ce que ça fait les pièges répulsifs donc à mon avis il est en train de faire un réseau soit il fait un réseau soit il essaye de qu'il ou il envoie à mon avis il essaye de faire un réseau donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va invoquer les bouffetous donc on met les bouffetous voilà on va se transformer hop là et on va favoritisme tout simplement le bouffetous on va rester ici du coup on va laisser notre bouffetous par ici je pense que c'est la meilleure chose à faire je pense que c'est un sram du coup ça doit être un sram terre donc c'est un sram terre-feu ou alors il est peut-être haut c'est vrai qu'il y a la variante haut qui s'est rajoutée donc il joue peut-être haut aussi donc il va falloir faire attention mais je pense qu'il doit plutôt être terre-feu à mon avis il envoie beaucoup de pièges des pièges d'immaule des pièges répulsifs il reste 5ème il est ici donc il a dû sûrement partir loin on va invoquer des dragonnés donc voilà on a déclenché le piège on va lancer le sort libération bon mais il n'a pas l'air d'avoir des trucs de partout on va envoyer un coup de fouet sur le dragon et on va reculique donc le dragon va peut-être trouver le sram je sais pas mais malheureusement il ne le trouve pas ok donc le sram il est super loin il a 10pm donc il va falloir faire attention ce qu'il peut faire ah non il va continuer son réseau alors le réseau je pense qu'il a mis tout droit ou à gauche ou un petit peu à gauche bon ouais il le met tout droit donc là on sait où est le réseau d'une grosse 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 erreur de la part du sram ah ouais non j'ai gardé geyser je me suis trompé bon alors ce qu'on va faire on s'avance on met le tofu quand même oui c'est pas grave même si on n'a pas une envie de nez on va faire comme ça et on va mettre le tofu d'audit bon j'ai oublié j'ai un file j'avais oublié que je jouais terre j'ai oublié de changer les variantes donc on va faire avancer le tofu au maximum avec les pièges ne sont pas dans ce sens là c'est juste qu'ils sont un peu plus devant je ne vois pas où ils peuvent être d'autres ok donc il tape haut de loin ça lui rajoute des poèmes c'est quand même puissant ça vous fait qu'il on va envoyer le dragon noir et on va favoritisme voilà ensuite on va envoyer un coup de fouet au au bouffe tout pardon pour augmenter sa résistance et son tac donc on va mettre le bouffe tout par ici donc là le sram il reste toujours 4053 billy moi il reste toujours 4880 il continue de mettre ses pièges donc le réseau doit forcément être dans ce sens parce que le perso il est tout droit donc forcément il est dans ce sens on ne peut pas être autre part il faut continuer à faire des symbiotes sur des tofu pour trouver où sont les pièges histoire de bien casser son réseau dommage que je n'ai pas pris l'un vu de nez je me suis trompé j'ai gardé le chargé zernes n'avance pas grave là on va se retransformer directement pour pas que le bouffetout aille dans les pièges c'est très important on va envoyer le bouffetout blanc et on va envoyer une arachne pour l'embêter parce que l'arachne elle va tout le temps avancer tout droit ah bah non elle avance pas du tout ça veut dire qu'il y a des pièges c'est sûr qu'elle ne peut pas passer bon on va laisser le bouffetout ici du coup le bouffetout il a 4400 points de vie on va voir à combien il est donc il me reste encore 2 phareaux à placer il a tué le dragonnet rouge donc là et en tout cas il est simple à son skin comme ça piège fondu piège fondu ok alors nous ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va envoyer on va s'avancer de 2 on va mettre le tofu ici on va envoyer la symbiose on va le protéger bien sûr on va se mettre ici et on envoie une libération pour pousser le bouffetout dans les pièges voilà il a pris les il a pris un piège donc le piège fondu c'est un piège rond du coup on va avancer au maximum donc on va se mettre par ici on va vérifier qu'ici il n'y a pas de piège bah apparemment il n'y en a pas et du coup on fait avancer le bouffetout du coup le bouffetout on va le laisser dans le coin ici ce sera très bien et avec ce bouffetout là on va éviter d'avancer parce que j'ai peur qu'il se prenne tous les pièges je sais vraiment pas où me faire poser les pièges puisqu'il est tout le temps tout droit à son percé donc il va forcément poser soit devant soit à gauche sinon je vois pas franchement donc là il tape le touffet albinos du coup c'est une feuillette dpm il va le tuer je pense il envoie du flamish euh 1000 de pièges ok donc il a peur vraiment que j'avance donc on va s'avancer on va envoyer les deux crapauds on va envoyer une kawatt ici voir s'il y a un piège ah bah voilà ça a déclenché un piège du coup les crapauds s'avancent ah bah voilà les pièges ils sont là bas les crapauds ont pris pas mal de dégâts on va continuer d'avancer on va faire avancer un petit peu les invocations euh on va aller mettre le bouffetou là bas ah bah il a pris des dégâts ok non c'est besoin qu'il y a des pièges là bas on va ramener le bouffetou ouais non je sais pas ouais tout ça j'étais trop long pour jouer du coup il envoie un coup de barque métro-type donc il est vraiment faux haut donc il tape haut il se rajoute dpm c'est sympa quand même un sram miroir en métro-type faux haut c'est vraiment original comparé à à ce qu'on voyait avant toujours les sram terre-air ou full-air ou euh ou terre-eau euh ou euh terre-feu pardon je vais envoyer euh double dragon et on va envoyer un coup de favoritisme mais aussi le dernier du coup on va rester par là bas donc on a notre bouffetou au maximum là le bouffetou c'est vraiment d'invoquer à fond pour casser tous ces pièges là du coup il s'avance on va vraiment essayer de casser le maximum de pièges pour vraiment pas prendre de réseaux pour vraiment pas prendre de réseaux parce que sinon ça va vraiment être dur de gérer euh après il continue avec les pièges pièges sur moi, pièges répulsifs euh nous ce qu'on va faire on va se retransformer du coup donc on envoie le bouffetou ok donc on envoie le lien animal on va envoyer même un chauffeur je pense ou là on se prend un piège on va envoyer le chauffeur voilà le chauffeur s'est pris un piège tant mieux on va mettre le bouffetou là bas ben voilà le bouffetou se prend un piège donc ça c'est bien il faut vraiment que ce soit les invoques et pas moi qui prennent les pièges le bouffetou on va le laisser ici euh... voyons voir donc là le SRAM ok il est ici le SRAM et il est à 9 PM ok donc il met les pièges donc il les met sûrement envers moi les pièges donc là faut vraiment invoquer au maximum faut vraiment pas se prendre de pièges hein c'est... je sais pas si vraiment il peut faire un réseau en jouant haut puisque les pièges euh... je sais pas s'ils ont une synergie entre eux euh... donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer le tofu albinos on va envoyer une symbiose ensuite on va se mettre ici et on va envoyer un coup de libération voilà donc apparemment c'est bien joué puisque le Chauffeur s'est pris des pièges on va protéger un petit peu le tofu albinos comme ça ça peut prendre un piège de plus ce serait cool donc on a fait avancer le tofu jusqu'ici bon bah rien on a pas eu le SRAM du tout euh... là on va avancer plutôt vers là ah bah voilà on a pris des pièges ça c'est bien on va envoyer des coups on sait jamais hein mais bon je pense pas qu'il y soit euh... peut-être faire une attirance si il y a un piège non il y en a pas oula le bouffetou a pris de la vie ok donc ah le SRAM était pas loin on était pas loin dans le plège de le trouver avec le tofu donc il est ici il a 4000 points de vie je sais vraiment pas comment je vais faire pour le chopper bah ça va pas être facile ça fait quand même 12 tours il faudrait vraiment le chopper parce que sinon le combat va vraiment être long alors là qu'est-ce qu'il fait ? il envoie un piège répulsif où il veut coller le double sur le bouffetou il envoie un peu de maîtrise au pied alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de euh... d'envoyer le bouffetou sur le SRAM alors pour ce faire on va lancer un rappel sur le châfleur parce qu'il est quand même assez chiant on va envoyer le rappel voilà euh... et on va envoyer alors le tofu doju ici euh... et après bon y'a pas grand chose à faire donc on va fouetter les invoques pour qu'elles tiennent le plus longtemps possible donc le tofu doju, tac euh... ce bouffetou là on le fait avancer apparemment y'a rien on va mettre voilà le bouffetou ici on le fait avancer et on tape donc on a fait du moins 500 du moins 1000 donc là le SRAM il est coincé au cac il lui reste 2400 points de vie donc là on a parfaitement joué il envoie un piège répulsif ok un châfleur il se pousse donc c'est bien joué de sa part du coup il a réussi à se pousser sans perdre trop de PA il y aurait 7 PA euh... donc on affronte un SRAM ivoire et un SRAM au feu en plus donc c'est vraiment original euh... il envoie un coup de nécrotique et il tue la carotte ok donc le châfleur qui s'avance euh... du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va euh... ouais le tofu peut passer donc on va envoyer le tofu avec une symbiose euh... et on va euh... en disant je perds pas de PA donc ce qu'on fait c'est qu'on s'avance euh... on va s'avancer par là on échange de place on enlève des PM au double du coup le tofu d'oduc qui le tape euh... et on le tape donc il est moins 1000 encore moins 1000 donc il lui reste 400 points de vie on va décailler le bouffetout plutôt sur le côté donc il faudrait qu'il utilise le maximum de PA du coup voilà il le pousse euh... je voudrais pas qu'il tue le dodu surtout pas il faut que je garde le dodu sur le jeu ce serait cool je vais m'en servir je vais m'en servir euh... ouais au prochain tour donc là il y aura 0 PM je crois qu'il peut s'invisible plus au prochain tour hein apparemment donc ouais du coup il est mort nous du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va euh... se transformer encore donc on se transforme on va envoyer euh... un bouffetout du coup euh... et on va protéger les invoques comme d'habitude hein de toute façon on peut pas faire grand chose on est aux âmes audaces euh... alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va euh... mettre le bouffetout ici le tofu albinos bon il tape le tofu dodu du coup il nous pousse un petit peu le chaffeur tant mieux et là le combat est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker on va avancer du coup olé attention et on le tue et voilà voilà à la prochaine les amis chose donc là les amis en fait on est sur la bêta euh... du coup alors ce que je voulais vous dire c'est que l'osamodas on a eu des modifications donc comme vous avez pu voir pendant le combat par exemple le sort favoritisme ne coûte que 4 pa mais par contre il y a un intervalle de relance donc c'est assez dommage je crois qu'on peut pas favoritisme tous les tours c'est un peu euh... c'est mal fait je trouve mais bon après l'avantage c'est que ça coûte que 4 pa donc c'est beaucoup plus facile à placer euh... on gagne du temps mais on perd des tours donc bon après ça dépend des situations euh... pour les crapauds on va essayer ça dans un autre combat et le bouffeton du coup apparemment on peut retirer deux fois dpa donc c'est plutôt cool mais par contre il a un retrait tête très bas donc faut faire attention on a un nerf de cravache donc il n'est disponible plus en ligne et voilà voilà sinon après il n'y a pas grande modification ah ou le tofiel linos qui tape un petit peu moins mais bon euh... on voit pas trop trop la différence donc voilà n'hésitez pas à commenter, à liker et à donner votre avis sur les modifications à la prochaine tchouz tchouz